... Au sommaire de cette édition, le lancement officiel de l'opération 4000 Cataractes, une opération gratuite sur toute l'étendue du territoire national avec pour objectif de permettre aux personnes qui souffrent de cette maladie de recouvrer la vue détaillée dans un instant. Dans ce 20h, nous serons à Waïguïa, dans la région du Nord, avec l'agence de financement et de promotion des petites et moyennes entreprises. À travers le projet Colibri, des centaines de jeunes et femmes ont été formées, entre autres en électricité bâtiment et en couture. Ces derniers reçoivent donc des kits d'installation et des fonds de roulement. Le référendum pour l'adoption de la nouvelle constitution en marche au Mali. Plusieurs formations politiques se sont réunies pour une victoire écrasante à l'issue de ce référendum. Reportage de notre correspondant à suivre dans ce 20h. Bonsoir et bienvenue. Le ministère de la Santé et de l'Hygène publique a lancé, ce 10 juin à Ouagadougou, l'opération 4000 Cataractes au Burkina. L'objectif de ce projet est de redonner de l'espoir à tous ceux qui souffrent de la cataracte, principale cause de cécité. Pour cette année, il est prévu 13 000 consultations et 4000 personnes seront opérées gratuitement. Les premiers responsables, les premiers patients plutôt, ont subi leurs interventions sous le regard du ministre en charge de la Santé. Abdou Rémienier nous fait le point. Le ministre de la Santé et de l'Hygène publique assiste ce 10 juin 2023 à l'opération des patients souffrant de cataractes, une maladie qui est à la base de plus de 66% des cas de cécité au Burkina Faso, selon un rapport de 2014 cité par le ministre. Cette campagne d'opération qui sera menée sur tous les territoires nationaux vise à soulager les patients atteints de cette maladie considérée comme un problème de santé publique. Déjà, 37 personnes ont été opérées avec succès par des médecins burkinabés. Je suis très contente. Nous avons beaucoup apprécié ce geste et nous disons merci aux autorités du pays. Nous avons vraiment eu la chance. Avant, ma vision était faite, mais depuis hier, ma vision est devenue claire et nette. Le ministre de la Santé et de l'Hygène publique, Robert-Lussien Jean-Claude Cargougou, se félicite du lancement de cette campagne qui vise à terme à opérer 4000 personnes victimes de cataractes au Burkina Faso pour cette année 2023. Il invite tous ceux qui souffrent de problèmes d'yeux de se faire consulter afin d'éviter d'éventuelles complications. Nous sommes déjà en train de procéder à des activités d'intense sensibilisation qui vont permettre à toutes les personnes qui ont des problèmes de vision, qui ne voient pas bien, de consulter au niveau des structures de santé que sans les centres hospitaliers régionaux, nationaux, qu'est le Centre national de lutte contre la cécité où nous sommes. Des professionnels de santé aguerris vont les consulter et vont dépister la présence ou non de cataractes. Et c'est au bout de ce processus que les patients éligibles, les patients qui présentent une cataracte qui doit être opérés, vont bénéficier de cette intervention salvatrice. Notons que cette opération se tient avec l'accompagnement de la Banque islamique du développement et ses cours islamiques France. Le Centre national de lutte contre la cécité a saisi l'occasion pour soumettre des doléances au ministre. Il s'agit de besoins immatériels. Le ministre Kargougou a promis résoudre la question le plus vite possible. La pluie d'hier nu a fait de nombreux dégâts ici à Tam Tam Group ou Presse. Les installations de la télévision, de la TV et de la radio WTFM ont été fortement impactées. Fort heureusement, pas de perte en vie humaine, mais du fait des dégâts, la diffusion de TV sur la TNT et le signal de la radio WTFM sont interrompus depuis hier nuit. Votre télévision, Trui TV, reste tout de même disponible sur le bouquet Canal Plus au numéro 254. Constat avec Maxime Jean-Dubambara. Coup dur pour la télévision Trui TV et la radio WTFM, filiale du groupe de médias Tam Tam Group Presse DTGP. Les installations du groupe de médias ont été fortement impactées par la pluie et le fort vent de ce vendredi 9 juin. Les insignes arrachés, le mât et l'antenne emportés par le vent dans la cour voisine témoignent de la violence du vent. Ici, l'on a échappé au pire. L'on nous confie qu'il n'y a pas eu de perte en vie humaine ni de blessés, mais d'importants dégâts matériels enregistrés, comme l'on peut le voir sur ces images. Cette maison et ce hangar portent encore les séquelles de la chute du mât. Du fait des dégâts sur les émetteurs, le signal de la radio WTFM et la diffusion de Trui TV sur la TNT de Burkina sont interrompus depuis ce 9 juin à 21h. La direction de Trui TV et WTFM, dans un communiqué sur la page Facebook, s'excuse auprès des auditeurs, téléspectateurs et partenaires des désagréments indépendants de sa volonté qui se la causent. Elle rassure que la télévision interactive Trui TV reste tout de même disponible sur le bouquet Canal Plus au numéro 254. Par ailleurs, les techniciens évaluent l'ampleur du sinistre et sont à pied d'oeuvre pour pallier le problème. Direction maintenant Ouai Gouya, dans la région du Nord, où l'agence de financement et de promotion des petites et moyennes entreprises en collaboration avec le programme des Nations Unies pour le développement a procédé à la remise de kits d'installation et de fonds de roulement aux jeunes et femmes incubées du projet Colibri. Au nombre de 4,25, ils ont été formés, entre autres, en électricité bâtiment, en énergie solaire et en élevage. Le projet Colibri vise à promouvoir l'entrepreneuriat des jeunes et a été mis en œuvre dans trois régions du Burkina, notamment le Nord, l'Est et la Boucle du Mouna. En plus de ces 25 bénéficiaires, 40 autres jeunes et femmes de ces différentes régions ont profité de ce projet. La cérémonie officielle de remise des kits d'installation et de fonds de roulement a eu lieu ce jeudi 8 juin au Conseil Régional du Nord en présence de notre reporter Maxime Jean-Dubambara. Ils sont au total 85 jeunes et femmes incubées de la région du Nord à recevoir leurs fonds de roulement et leurs kits d'installation dans le cadre du projet Colibri, collaboré et innové pour la résilience des entreprises et des solutions inclusives. Des kits composés, entre autres, de plaques solaires, de machines à coudre, de motopompes, de kits de chauffage, de moulins électriques, de foyers à gaz, des leveuses, de congélateurs, de brouettes, de charrettes, d'arrosoirs, d'abreuvoirs et de batteuses. Ce matin, nous avons reçu un fonds de 250 000 francs pour commencer les petits projets. Puisque moi, mon projet vise à ouvrir une boutique de quincalerie pour vendre des matériels en énergie solaire, en électricité, bâtiment, les plaques solaires. Et puis, avoir beaucoup d'innovations au sein de Waijuia. Par exemple, les hybrides, les inverseurs et puis les onduleurs, en tout cas. J'ai fait l'agroalimentaire. Ce que nous avons reçu ce matin, en tout cas, nous sommes très émus du don, de tous les dons que l'AFP, PME, en tout cas, nous ont offerts. Nous, incubés, nous disons merci à tous nos encadreurs, à tous ceux qui nous soutiennent. Et nous disons merci. Ils ont été formés dans les domaines tels que l'agroalimentaire, la maraîchiculture, la couture et l'élevage grâce à l'Agence du financement et de promotion des petites et moyennes entreprises en collaboration avec le programme des Nations Unies pour le développement, PNUD. Selon le directeur général de l'Agence du financement et de promotion des petites et moyennes entreprises, Issa Traoré, le projet Colibri s'inscrit dans la continuité du projet Femmes et jeunes entrepreneurs et citoyenneté Profegec, projet financé par l'ambassade du Grand-Duché de Luxembourg. Après avoir, n'est-ce pas, incubé les jeunes, il faut leur permettre d'avoir, en fait, le capital amorçage parce que c'est très important. On a beau avoir une bonne idée, on a bien travaillé en incubation, etc. Si vous n'avez pas le premier capital, n'est-ce pas, pour rendre concret votre rêve, ça demeure toujours, n'est-ce pas, une lettre morte. Donc ce projet permet en réalité de leur donner le capital minimum pour pouvoir déjà expérimenter le terrain, pour apprendre davantage du terrain et, n'est-ce pas, concrétiser leurs rêves. Tout en saluant les efforts de l'Agence de financement et de promotion des petites et moyennes entreprises et du PNUD, la représentante du gouverneur, Azarata Dramé, invite les incubés bénéficiaires à un bon usage du matériel et du fonds du roulement reçu. Aujourd'hui, c'est du matériel qu'ils reçoivent, du matériel qui pourra leur permettre de pérenniser les acquis qu'ils ont eus lors de leur formation du renforcement de capacité. Et le message que j'ai pour eux, c'est de les inviter à prendre soin du matériel qu'ils ont reçu. En prenant soin de ce matériel-là, ça va leur permettre de s'affirmer, d'être autonomes et générer, en tout cas, des activités pour employer d'autres jeunes et femmes. Au total, 125 jeunes et femmes, dont 85 de la région du Nord, 20 de la région de l'Est et 20 de la boucle de Mouhoun ont bénéficié du projet Colibri. Cette cérémonie marque donc la remise officielle des kits d'installation et des fonds du roulement. Le montant des subventions par incubé est de 800 000 francs CFA, dont 500 000 en équipement et 250 000 pour le fonds du roulement, soit un investissement de plus de 82 millions de francs CFA pour les 125 incubés. De Waïguia, direction Zignaré, dans le plateau central. Il est de coutume chaque année pour l'ONG à pile de faire son assemblée générale ordinaire selon ses textes statutaires. La tradition a donc encore été respectée ce vendredi 9 juin 2023. Cette 25e assemblée tenue à Zignaré dans le plateau central a permis aux premiers responsables de cette ONG de dresser le bilan de l'année 2022 et d'annoncer les perspectives pour cette année 2023. Pour le coordonnateur d'à pile, des actions ont été menées dans environ 660 villages avec plus de 78 000 bénéficiaires. Mamidriana Kamabou, de retour de Zignaré. Plus de 2 milliards de francs CFA ont été mobilisés par l'ONG à pile et ses partenaires en 2022. Ces ressources financières ont permis à l'ONG de mener des actions de développement dans 5 régions, 48 communes et 660 villages. Les actions menées par cette association se résument, entre autres, par des séances de sensibilisation sur les différentes lois sur le code forestier, des sessions de formation sur les techniques de fertilisation minérale et organique de sol, ainsi que les techniques de multiplication du sorgho, du nébier, au profit des producteurs. Selon le coordonnateur de A pile, au cours de l'année 2022, l'ONG a aussi accompagné les personnes déplacées internes. Vous savez que la zone du centre Nord et du patrocental sont des zones qui ont réussi beaucoup de déplacer et que nous sommes arrivés à intégrer dans nos interventions près de 36 000 personnes déplacées qui ont pu bénéficier des activités. Pas seulement des activités et seulement des nourritures ou des soins de santé comme on les fait, mais des actions qui ont permis de promouvoir des activités économiques et qui ont effectivement pu œuvrer dans la transformation dans les petits élevages, dans les maréchages et aujourd'hui, elles sont des dépassés 7, mais des personnes capables effectivement de produire des revenus et de vivre des humains. On a pu aménager 3 850 hectares de terre aménagées dont peut-être que les 2 tiers sont avec des opérations dépassées avec la complicité positive des chefs du village, des CVD et des conseillers. Débutée en 1998 avec 6 villages, de nos jours, 68 455 personnes bénéficient des interventions de l'ONG Apil dans divers domaines. Francéline Sawadogo fait partie des bénéficiaires et grâce aux actions de l'ONG, elle a acquis des notions dans le domaine de la production qui permet d'augmenter sa production et tirer ainsi un profit des récoltes. Je travaille avec Apri. En vérité, depuis l'arrivée de Apri, j'ai appris à faire le commerce, l'agriculture et aussi les différentes techniques d'agriculture telles que le Zahi qui est très bénéfique pour moi. Je remercie Apri et je les demande encore de continuer à nous soutenir. Apri nous a permis de former une famille. Grâce à Apri, nous avons appris des avantages de la culture du Zahi qui est très bénéficiaire et qui nous permet d'avoir de bons rendements. Donc, je les remercie beaucoup. Apri nous a permis de faire un Zahi qui percèrent et nous avons pour qu'il y ait de l'agriculture et nous avons pour qu'il y ait de l'agriculture et nous avons pour qu'il y ait de l'agriculture et nous avons pour qu'il y ait de l'agriculture. Au cours de cette 25e Assemblée Générale Ordinaire, les premiers responsables de l'ONG Apri ont annoncé les perspectives pour l'année 2023. On a élaboré un budget de 4,5 milliards de défenses CFA. On a accru au moins les 2,5 milliards de défenses CFA et nous avons demandé aux partenaires de faire encore des efforts parce que les attentes sont très importantes sur les terrains. Les défis sont énormes et c'est maintenant qu'il faut renforcer les budgets, qu'il faut renforcer les activités pour que les bouquins restent légitants et qu'un jour on peut aider ces gens-là à encore retourner dans leurs villages pour continuer le combat. 25 ans de l'ONG Apil aux côtés du monde rural acquis et perspectives pour un développement local résilient et durable face aux différents chocs endogènes. C'est sur ce thème que s'est tenue la 25e Assemblée Générale Ordinaire de l'ONG Apil. A présent, nous vous amenons au cinéma à la découverte du film intitulé Au pied du mur. C'est un projet de l'association Tafé Vision réalisé par Yasmine Delia Ido, une jeune scénariste et réalisatrice burkinabé. Le court-métrage raconte l'histoire d'une jeune fille qui vient d'obtenir une bourse d'études pour continuer ses études à l'international promise au mariage forcé par ses parents et elle va refuser ce mariage au péril de sa vie. La Grande Première du film avec Alexi Winkouni Belemnaba. C'est un court-métrage qui parle de l'histoire d'une jeune fille burkinabé de 17 ans Marietou qui vient d'obtenir une bourse d'études pour continuer ses études à l'international. Un film intitulé Au pied du mur d'Ebony Yasmine Delia Ido une sénatrice et réalisatrice burkinabé. Promise au mariage par ses parents à Fuseni le marabout du village Marietou va refuser ce mariage au péril de sa vie. Tenté de fuir sa famille Marietou sera vite rattrapé par ses parents pour honorer leur engagement vis-à-vis du marabout. Le marabout de son côté va continuer dans sa dynamique d'épouser cette petite fille qui voit ses rêves se briser. Menacé par ses premières épouses les femmes du village et des cauchemars le marabout est contraint d'abandonner son projet. Selon les données du programme CHAM de l'ONG Plan International près de 3 millions de filles au Burkina Faso ont été mariées de force dont une fille sur 5 avant ses 15 ans. Pour cette nutritionniste de formation qui vient de faire ses premiers pas dans le domaine du cinéma le message est clair contribuer à la réduction de cette pratique qui met en danger la vie des jeunes filles. Le cinéma est venu à moi parce que moi j'aime à la base beaucoup écrire sur les sujets qui me passionnent et sur les sujets auxquels je veux donner en fait plus de voix. Donc le déclic est venu après l'adaptation d'une de mes nouvelles en court métrage et je me suis dit tout le monde ne sait pas lire et pour moi le cinéma était la clé pour faire passer le message à plus de personnes. La réalisation de ce film est à l'initiative de l'association Tafé Vision à travers le projet IDO court métrage 2 un projet qui a permis de former 10 femmes en écriture de films sur les violences basées sur le genre à l'estat de la réalisatrice de ce court métrage. On accompagne les filles à l'écriture des scénarios d'abord et aussi on mise beaucoup sur la formation en prise en compte du genre dans les productions audiovisuelles parce que comme on sait les médias ont été l'un des plus grands vecteurs des inégalités donc on travaille à ce que les films qu'on fait puissent aussi promouvoir l'égalité et lutter comme je l'ai déjà dit contre toutes les violences basées sur le genre. Les problèmes de mariage forcé ici le cas des filles promises ce sont des choses qui existent partout en Afrique donc ce film là vous l'avez constaté il est fait en langue Bambara et il y a beaucoup de pays dans la sous-région qui parlent le Bambara donc c'est un film on va dire pour toute l'Afrique et toute la sous-région. Présenté à la presse ce 9 juin la prochaine étape de ce projet est de travailler à une large diffusion de ce film l'idée étant de contribuer à un changement positif en faveur de la jeune fille et la réduction des inégalités basées sur le genre au Burkina Faso et en Afrique Rejoignons maintenant la communauté Peul et Bobo au Sénazar pour la toute première édition des Journées des Alliances communautaires ces communautés sont à l'honneur pour cette édition qui a pour objectif de renforcer les alliances culturelles pour une dynamique de cohésion nationale des manifestations culturelles des expositions culturelles et artisanales sont au rendez-vous toutes bâties autour de la parenté à plaisanterie l'ambiance avec Diasi Boboba et Miquel Touri Pour cette première édition des Journées des Alliances communautaires Peul et Bobo sont à l'honneur Ces deux communautés liées par la parenté à plaisanterie durant 48 heures ici au Sénazar vont exposer les différents pans de leur savoir-faire culturel Les leaders des deux communautés Peul et Bobo ont effectué le déplacement pour traduire toute leur satisfaction aux initiateurs de cette activité de promotion des valeurs culturelles du Burkina Faso dans un contexte de défis sécuritaires Nos jeunes ne savent pas ce que c'est la parenté à plaisanterie ou les liens à plaisanterie ça vient de très loin ça vient de et ça permet de souder les communautés et c'est pour ça que je trouve cette initiative très louable elle devrait continuer c'est une première mais nous devrons avoir encore une deuxième une troisième une soirée de lancement des activités de l'audition 2023 des journées des alliances communautaires ponctue de discours de prestations d'artistes en présence du représentant du ministre en charge de la culture du côté du comité d'organisation ces soirées de célébration des communautés est une opportunité de découverte et de promotion de la culture dans toute sa diversité le ministre en charge de la communication de la culture des arts et du tourisme a voulu que nous venions à travers cette soirée traduire toute notre reconnaissance également au Sénasa les encourager à faire toujours de cet espace l'espace de toutes les communautés au delà des bobois et des peuls il y en a bien d'autres nous sommes convaincus la culture peut faire plus que ce qu'on dit la culture peut faire plus que ce qu'on croit et avec la culture nos parents nos ancêtres ont réussi de grandes choses nous revenons à la source auprès de ces autorités pour nous aider à retrouver la voie qui est comment c'est qu'un le peul le mossi le gouroussi le bissa le samon le mossi sont tous la même chose ce sont des parents organisé par le Sénasa en partenariat avec l'association Sud Emblem pour cette édition plusieurs activités sont à découvrir à l'espace aéré Amado Balake du Sénasa des jeux concours un grand face à face Peul Bobo à travers ces soirées l'objectif est de valoriser les communautés et permettre aux Burkinabés de découvrir la culture des autres communautés Le 23 juin prochain se tiendra dans la capitale la grande nuit du patriotisme organisé par l'association Les Ressare cet événement vise à rendre hommage aux forces de défense et de sécurité aux volontaires pour la défense de la patrie il a également pour objectif de promouvoir l'unité et le vivre ensemble au Burkina et cela à travers plusieurs activités parmi lesquelles un concert et un concours de messages patriotiques Toutes ces informations ont été données au cours d'une conférence de presse ce 10 juin Les détails dans ce reportage signé Fatima Tanikima Rendre hommage et galvaniser les forces de défense et de sécurité FDS et les volontaires pour la défense de la patrie VDP C'est toute l'importance de la grande nuit du patriotisme L'objectif ici est de rassembler plusieurs artistes dans différentes catégories autour d'un même idéal la promotion de l'unité et de la cohésion sociale Pour le coordonnateur de l'initiative Fernand Wetraugo il s'agira pour ces artistes d'apporter leur soutien à la résistance et à la résilience populaire à travers leurs arts La grande nuit du patriotisme permettra à des artistes musiciens engagés dans la lutte contre l'épiphénomène terroriste et au grand public de s'exprimer à travers une compétition de messages patriotiques à l'endroit des FDS et VDP dont les meilleurs seront recueillis et traduits en plusieurs langues et diffusés pour le soutien et la libération du territoire national Pour atteindre l'objectif visé par l'association Lire et Saré plusieurs activités sont au programme Au-delà du grand conseil qui va se tenir le 23 juin et le concours de messages patriotiques déjà lancés il est prévu la diffusion des messages de galvanisation au profit des populations des FDS et des VDP à l'essentiel Il s'agira de sensibiliser les populations sur les fléaux qui minent notre société sensibiliser les populations sur la citoyenneté à travers des plateaux télé véhiculer des messages de soutien à nos FDS VDP sur la paix le vivre ensemble à travers les plateaux télévisiels les radios et les réseaux sociaux Notons que la nuit du 23 juin sera aussi marquée par une cérémonie de récompense Il s'agira selon les organisateurs de primer les meilleurs messages patriotiques l'entreprise Patriote de l'année l'artiste Patriote de l'année l'association Patriote de l'année et le super patriote dénommé Yoro Cette nuit se tient d'ailleurs sous le thème des mots et des actions pour renforcer notre patriotisme et l'unité nationale contre l'adversité Hors de chez nous au Mali les partisans du oui pour le référendum constitutionnel prévu le 10 juin prochain s'activent pour une victoire Au stade du 26 mars de Bamako les autorités de la transition ont rassemblé leurs partisans pour une victoire écrasante à l'issue de ce référendum Rejoignez notre correspondant au Mali Bourrema Soule Depuis une semaine les partisans du oui et du non se battent pour la victoire lors de la journée référendaire du 18 juin Pour assurer une victoire incontestée les autorités de transition ont rassemblé leurs partisans lors de cette étape importante en faveur du oui au stade du 26 mars de Bamako On a voté pour le oui parce que ça fait des années que les Molins se battent pour un changement pour un Malikoura en M ou en Bambara et ce Malikoura est impossible sans un changement profond c'est-à-dire un changement profond de nos textes de notre constitution parce que le peuple atteint beaucoup de choses qui sont irréalisables sans le changement de constitution raison pour laquelle nous avons opté pour le oui Oui parce que il y avait la nécessité de faire une nouvelle constitution la nouvelle constitution nous personnes handicapées nous sommes cités dedans par rapport à nos droits Malgré la décision des autorités de transition d'approuver le projet constitutionnel les associations et mouvements religieux opposés au projet restent fermes dans leur appel à voter non Pourquoi le non ? Parce que nous avons du non par rapport à un principe que nous avions combattu depuis longtemps parce qu'il y a quelque chose qui nous dirait le côté laïcité et surtout la laïcité de l'école donc autant inciter les gens à voter non Mamadou Kemberi explique que les associations religieuses ne se limitent pas seulement à la lutte contre la laïcité On avait fait une proposition de suppléance c'était ce qu'on appelle la multi-confessionnalité donc c'est pas parce qu'on a rejeté pour le rejet mais on l'a rejeté avec une proposition concrète mais c'est ça que les gens nous disent au stade du 26 mars pour les partisans du oui le doute n'est pas permis le oui l'emportera d'une manière écrasante si la position des deux tendances oui et non est connue tel n'est pas le cas pour les abstentionnistes car après tout le vrai enjeu de ce référendum demeure le taux de participation qui donnera une légitimité certaine à la nouvelle constitution En Centrafrique des casques bleus de nouveau épinglés dans une affaire d'agression sexuelle de mineurs selon les informations l'effet remonte au mois de mai dernier et ce serait produit dans la région centrale de Kémo l'organisation des Nations Unies préoccupées à lancer une enquête regardez Des éléments de preuves préliminaires recueillis par le bureau des services de contrôle interne de l'ONU ont révélé que 11 membres de l'unité tanzanienne déployés dans une base temporaire de la MINUSCA à l'ouest de la République centrafricaine sont impliqués dans l'exploitation et les abus sexuels de 4 personnes sans préciser la date des faits selon l'ONU les victimes ont reçu des soins les victimes identifiées reçoivent des soins et en soutien de la part des partenaires humanitaires de la mission la mission a également déployé une équipe pour poursuivre le dialogue avec la communauté les autorités tanzaniennes ont été formellement notifiées et ont déployé des enquêteurs nationaux en République centrafricaine quant aux soldats poursuivis pour ces actes d'abus sexuels ils seront rapatriés de même que le reste du contingent tanzanien en tout 60 personnes l'unité a été transférée dans une autre base pendant que l'enquête se poursuit et les membres de cette unité sont confinés dans leur caserne ceci afin de protéger les victimes et bien sûr l'intégrité de l'enquête l'unité sera rapatriée dès que sa présence ne sera plus requise sur place par les enquêteurs les accusations d'exploitation et d'abus sexuels perpétrés par des casques bleus dans le monde constituent un fléau récurrent en particulier en Centrafrique contre lequel l'ONU essaie de lutter depuis des années sans grand succès c'est tout pour ce soir les programmes se poursuivent sur canal 254 excellent week-end à toutes et à tous et à tous nous